L'année dernière paraissait un petit livre au titre provoquant, précis de décomposition. Son auteur, Émile Cioran, né en Roumanie en 1911 et résident à Paris depuis 1937, où, dit-il, il continue de mener une vie d'étudiant. Livre et auteur étaient inconnus lorsque le prix Rivarol leur échut. Je rappelle que le prix Rivarol, destiné à aider les écrivains étrangers de langue française, est décerné par un jury ou figure Gide, Jules Romain, Paulan, Gabriel Marcel, Daniel Rops, Émile Henriot, Jean Chelanberger, Henri Troya, et j'en oublie peut-être. Ce précis de décomposition est un pamphlet philosophique violent, constitué par de courts chapitres extrêmement serrés quant à la pensée et à la langue. Sans doute ne faut-il pas se donner trop de mal pour déceler, comme sous-jacente au texte explicite, une confidence contenue, des appels étouffés, une plainte tragique et désespérée qui prend les couleurs du désespoir, de la véhémence et de l'accusation. De l'accusation contre ce monde tel que l'homme l'a fait, d'une accusation contre l'homme tel qu'il s'est non pas voulu sans doute, mais tel qu'il s'est laissé devenir. Mais, si Oran est là devant moi, tout près de vous, et je voudrais lui demander de jeter quelques lumières sur un problème qui le hante personnellement, mais qui dépasse sa personne. Ce serait la situation qui est faite, dans le monde d'aujourd'hui, à ceux que les Grecs dénommèrent Métèque. Si Oran, pouvez-vous répondre sur ce sujet ? Tout particulièrement, voulez-vous parler d'autre chose ? Vous êtes là pour dire ce qui est dans votre sac. Oui. Voilà. Je ne pense pas, quand j'ai écrit les tribulations du Métèque, ce chapitre-là, je n'avais pas du tout pensé à la situation du Métèque à Athènes, mais bien à Rome, plutôt. C'est-à-dire que la condition de l'étranger, dans une Rome crépusculaire, de l'étranger, je pensais surtout à l'intellectuel, le sophiste grec, ou tel théologien de l'Orient, est galé dans une Rome qui ne croyait plus à rien, qui n'adhérait plus à sa mythologie, et qui, forcément, ne pouvait constituer un point d'appui, disons, pour ce solitaire venu d'ailleurs. Ce solitaire venu d'Avieur, c'était vous, après tout. Cette Rome qui a complètement perdu le contact avec sa mythologie, avec ses dieux, cette Rome de fer, cette Rome matérialiste, cette Rome qui a perdu toutefois dans la vie spirituelle, serait-ce Paris, par hasard ? Hélas, oui. J'ai dit ceci, pour préciser ma pensée. Je ne parlais pas de Paris précisément, je parlais, en fait, d'Occident, ou de l'Occident en général. Je suis venu des Balkans, j'ai traversé quelques pays d'Europe, je me suis assimilé à leur civilisation, j'ai traversé quelques littératures, je me suis arrêté à Paris. Eh bien, la condition d'un intellectuel qui a perdu sa patrie intérieure et qui vient vivre d'autres civilisations est des plus tragiques, car il arrive un moment où il ne peut plus se dépenser, il n'a pas plus quoi dépenser, il gaspire ses admirations. Et alors, le problème tragique se pose, comment s'accorde-t-il lui, s'accorde-t-il lui, s'accorde-t-il ses desséchements intérieurs avec le desséchement d'une civilisation ? C'est à peu près mon problème. Mon problème était comment m'installer dans un Occident qui lui-même a perdu sa foi en lui. C'est ce que vous dites, dès le début d'ailleurs, de ce chapitre intitulé Tribulation d'un métèque. Vous écrivez, « Issu de quelques tribus infortunées, il arpente les boulevards de l'Occident. Amoureux de patries successives, il n'en espère plus aucune. Figé dans un crépuscule intemporel, citoyen du monde et de nul monde, il est inefficace, sans nom et sans vigueur. » Est-ce que vous souscririez encore à cette phrase liminaire ? Je crois que si, n'est-ce pas ? Contre-début. C'est-à-dire que je voudrais dire ceci, que, voilà, issu d'un début quelconque, enfin, de l'Omanie, etc., ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'en apprenant ces boulevards de l'Occident, j'entends par cela, en épousant la mélancolie de cet Occident finissant. C'est à peu près ce que j'ai voulu dire par cela. Vous entendez par conséquent que, selon vous, l'Occident est finissant et qu'il apparaît comme finissant aux yeux de quelqu'un qui se pose lui-même comme un oriental, c'est-à-dire vous, si on rend. J'ai une sorte de, plus que de pressentiment, j'ai une sorte de certitude, n'est-ce pas, je crois avoir eu l'intuition depuis longtemps du manque de vitalité de l'Occident, enfin, de sa préparation à l'agonie, n'est-ce pas, je dirais même ceci, n'est-ce pas, l'Occident est certainement condamné et inconsciemment, tout le monde le sait, mais peu osent l'exprimer, le dire. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que l'Occident soit ainsi condamné ? Est-ce une référence au fameux livre de Spengler ? Certainement, d'un côté. Ça, ça, mais il y a autre chose, il y a un manque de vitalité qu'on sent partout, une sorte de volonté de démission. Je ne parle pas seulement sur le plan politique, ça, c'est, d'ailleurs, c'est secondaire. Je dirais, il y a une sorte de desséchement affectif dans l'Occident, chez l'Occidentale. Il y a une sorte d'anémie, que je n'appellerais pas pernicieuse, mais enfin, certainement incurable. Mais enfin, Assurant, ceci, c'est une affirmation. Et il n'est pas possible de vous contredire dans la mesure où vous dites que vous sentez cela. Oui. Mais la sensation que vous pouvez en éprouver, j'irai même plus loin, l'expérience même douloureuse et tragique que vous avez pu en faire, ne peut pas ne pas être confirmée par un certain nombre d'observations concrètes, objectives. Est-ce que vous pourriez citer quelques faits sur lesquels se serait étayée la conviction dans laquelle vous êtes ? Oui. Vous savez que, intellectuellement, je suis arrivé à peu près à cette vision, disons, de l'Occident finissant en étudiant, par l'étude que j'ai faite plus ou moins de la fin de l'Empire romain. C'était une passion de ma vie. et en faisant un tas de livres là-dessus, surtout le fameux livre de Gibbon, sur le déclin de l'Empire romain, et en lisant les historiens, souhaitant n'importe qui, j'ai trouvé des points de symétrie, en fait une symétrie frappante entre l'état d'esprit de maintenant et l'état d'esprit de Rome, disons, avant le sac, avant l'invasion d'Alaric. Voilà. Sur le plan intellectuel, une sorte d'éclectisme. On n'est plus capable de produire soi-même des idées originales. On les prend ailleurs. Il y a une sorte de... Ensuite, sur le plan religieux même, il y a une sorte de... Comment dirais-je ? De vide intérieure. On croit officiellement, extérieurement, ou à l'Église, ou sur le plan du catholicisme. On défend encore le catholicisme, mais on s'est fait plutôt épouillie. Enfin, une sorte de diminution d'intensité sur tous les plans. Enfin, pour la fin, c'est qu'on pense que tout de même, la pensée philosophique contemporaine en France, elle vient d'Allemagne et que l'Allemagne elle-même est, comment dirais-je, est arrivée à une sorte de stagnation. Mais cela signifie peut-être tout simplement ceci, c'est que l'Occident, aujourd'hui, ça ne peut plus être telle nation, ça ne peut plus être telle ville considérée comme une sorte de vaste laboratoire de la pensée, c'est que l'Occident est un ensemble infiniment plus complexe et plus vaste qui embrasse à la fois l'Europe, l'Amérique, et beaucoup plus loin que l'Europe et l'Amérique, toutes ces colonies, non pas au sens politique ou économique du mot, mais toutes ces colonies au sens intellectuel et spirituel que l'Occident a essaimé sur toute l'étendue de la planète. Oui. Partout où l'intelligence de l'Occident ou l'esprit d'analyse, de synthèse, de recherche et de découverte et de conquête de l'Occident s'est profondément implanté dans des mentalités radicalement différentes. Et peut-être alors vous, Siorand, qui vous définissiez peut-être un peu sommairement comme quelqu'un qui serait venu d'une sorte de pays intermédiaire entre l'Orient et l'Occident, éprouvez-vous cette espèce de dichotomie intérieure entre deux versants de l'humanité, l'Orient d'un côté, l'Occident de l'autre, et transposez-vous à l'échelle de cette espèce de crépuscule grandiose, ce qui est tout simplement votre drame personnel, votre drame intérieur à vous, Siorand ? Ça, j'ai le cœur. De toute façon, j'ai le cœur. En tout cas, je dirais ceci, que tout ce que j'ai pu dire sur le plan de l'histoire de mon livre, c'est pour moi secondaire. Moi, j'envisage, le problème qui m'intéresse, c'est pour l'inciter sur le plan personnel et métaphysique. Évidemment, étant donné que, enfin, tout le monde j'ai, disons, j'ai une sensibilité d'anxie, enfin, une sorte d'anxiété native. Il est évident que j'ai projeté cela dans ma vision de l'histoire. Mais vous en venez à cette anxiété, Siorand. C'est précisément cela qui m'intéresse. Cette anxiété me paraît précisément faire le fond de la mentalité du climat intérieur dans lequel vie marine souffre le métèque auquel je voudrais revenir. Oui, oui. Ce métèque qui est peut-être vous et qui n'est pas seulement vous, ce métèque, eh bien, tous les millions de personnes déplacées dans le monde, tous ceux qui n'ont peut-être d'autres ressources que de se proclamer par une sorte de fiction tout à fait illusoire des citoyens du monde, tous ces sans-patrie, tous ces déracinés doivent, dans une certaine mesure, se reconnaître en vous dans cette anxiété vraiment déchirante à laquelle vous donnez une forme particulièrement efficace dans sa volontaire sécheresse ici, dans votre livre. Oui, mais là-dessus, je voudrais faire tout de même une précision. Il est évident que, moi, disons, en tant que métèque, j'ai subi une sorte d'exaspérance. Ma sensibilité primitive s'est exaspérée à cause de ce phénomène. Mais ma vision du monde n'est pas due à ma condition de métèque. Je peux dire que cette condition de métèque a donné un peu plus de poids, un peu plus de dramatique, en fait, plus d'intensité à une vision que j'aurais eu de toute façon n'importe où. Seulement, je n'aurais pas eu, peut-être, avec... Je n'aurais pas atteint cette anxiété, je ne s'avais pas transformé en désespoir, peut-être. Mais dites-moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir complètement perdu une patrie, une partie de la chair, de l'esprit et de l'âme et de n'avoir pas trouvé une nouvelle patrie où prendre racine ? J'ai absolument ce sentiment. C'est-à-dire que je voudrais ceci. Sur le plan théorique, je peux me considérer séparé ou, comment dirais-je, arraché à tout. Séparé du tout ou arraché à tout. N'empêche que, pratiquement, il y a les concessions, que ce soit de la vitalité ou de la sensibilité qui n'est pas éteinte, qui vous fait faire des compromissions. Mais théoriquement, je me considère un homme complètement détaché de tout et je me comprenais volontiers, enfin, sans présomption d'ailleurs, avec un moine bouddhiste qui entrait les boulevards. Oui, mais cette espèce de moine bouddhiste, précisément, rentrait sans doute les boulevards avec cette sérénité supérieure du détachement, alors que vous, vous avez peut-être une sérénité, mais nous ne la voyons pas. vous avez, disons-le, une sorte de sérénité imprécatoire avec la malédiction jaillissante de vos lèvres. Je suis ce qu'on peut appeler, n'est-ce pas, un sceptique violent. enfin, il est très difficile d'exprimer, commentais-je, de, j'emploie justement cette image en fait de moine bouddhiste en sorte que lucidement, je me considère détaché de tout, mais j'ai l'affirmé en même temps que pratiquement je ne le suis pas. c'est-à-dire que vous subissez le détachement. Ce détachement, vous n'en êtes pas l'auteur, il n'est pas le résultat d'un exercice spirituel. Non, mais c'est issu de réflexion. Il est issu de réflexion, c'est-à-dire que vous constatez que vous êtes détaché, mais il semble que dans le fait même d'être détaché, d'être coupé de vos racines vitales, de cet Orient dont vous ne voulez pas construire une sorte de patrie de l'esprit plus ou moins fabuleuse et illusoire, il semble que la blessure, enfin, cette coupure qui a été faite soit encore extrêmement douloureuse. Et c'est par là peut-être que votre destin est exemplaire et qu'il est intéressant de méditer dessus. Car vous dites quelque part un peu plus loin dans ce même chapitre, n'ayant rien à aimer chez eux, ils placent leur amour ailleurs, dans d'autres contrées où leur ferveur étonne les indigènes. Et il y a là quelque chose qui est profondément touchant, cette ferveur, à quelles idoles la réserviez-vous d'abord ? Mon cas est assez spécial en le sens que j'ai subi vraiment des emballements féroces pour d'autres pays. On admire l'étranger, mais moi j'ai poussé mon admiration jusqu'à la Fénésie, par exemple. J'ai passé une grande période de ma vie qui a été voué à la métaphysique allemande. Il n'y avait que la métaphysique allemande. Je suis venu en France, je suis tombé sur le moraliste français. Tout ce qui ne dit pas le moraliste français mais il semblait idiot, insensé, nul. Quel moraliste français ? Enfin, évidemment, Jean-Folle, Foucault, Joubert, Joubert, en fait, en fait, j'ai lu peut-être, en fait, tous les moralistes français, je crois, sans exception. C'est un événement, en fait, tout. Oui, et alors, ces moralistes français ou certains philosophes français comme Bergson, que vous avez étudié tout particulièrement, ont fini par vous décevoir car vous ajoutez un petit peu plus loin, trop sollicité, les sentiments s'usent et se dégradent en premier lieu l'admiration. C'est une chose effroyable que vous dites là. Si l'admiration elle-même s'éteint, si l'admiration elle-même s'use, que reste-t-il ? Il reste cette constatation terrible que vous faites encore. Je me suis forgé d'innombrables idoles et dressé partout trop d'autels et me suis agenouillé devant une foule de dieux. Maintenant, l'ad adoré, j'ai gaspillé la dose de délire qui m'échut en partage. Je suis très content que vous ayez mentionné Bergson parce que je croyais que je pourrais me faire comprendre plus facilement en parlant justement de Bergson dans ces cas-là. Voilà. J'ai subi un emballement assez considérable pour Bergson. Et alors, c'était intéressant pourquoi je m'en suis détaché. C'est que je suis arrivé à un moment où j'ai compris que cette philosophie de l'élan vital qui m'avait tellement passionné dans le temps, il fallait la retourner pour ainsi dire. Expliquez-vous un peu mieux. Oui, oui. Je suis parti d'une affirmation d'un penseur allemand qui a écrit une petite étude sur Bergson qui dit ceci. Bergson n'a pas vu le paradoxe tragique de la vie qui pour se maintenir doit se détruire. et à ce moment-là, j'ai compris qu'au fond, la vision de la vie qui m'est convientée, ça ne servait pas celle d'un élan vital toujours en dilatation. C'est plutôt un élan vital qui se retourne contre lui-même. Le double phénomène d'évolution et d'involution. Oui, mais alors je mettrais l'accent parce que tout de même ça explique aussi le titre de mon livre. Je suis devenu par la suite sensible aux aspects négatifs de la vie. Ça veut dire que il y a un certain moment que la vie est tout ce qui se décompose. Ça veut dire exactement l'envers de l'an vital. Et je reconnais ce qu'il peut y avoir de limité d'une altérale dans cette vision. N'empêche qu'elle correspond à mon état présent. Pour moi, par exemple, la vision la plus juste en fait, si on peut parler de la vie, c'est celle que le président de la Taché dit. Il est évident qu'il n'y a plus de vérité dans Macbeth que dans n'importe quel bouquin de philosophie. Oui, bien sûr, il n'y a plus de vérité, vous le dites bien, mais c'est une vérité qui est à une autre échelle. L'échelle du tragique n'est pas l'échelle du quotidien. Non, mais c'est la seule échelle qui vaille. Oui, mais alors c'est une échelle qui est, comment dirais-je, tellement différente de la nôtre. C'est une échelle où l'homme se pose exactement face au Dieu et où pour être face au Dieu, il se proclame leur rival et presque leur égal. Et sans cette déification préalable de l'homme qu'il élève au rang de héros tragique, il n'y a pas de tragédie. Il n'y a pas de tragédie, mais je dis, j'ai ajouté ceci, je ne me place pas du tout sur le quotidien, je crois que, justement, ce que vous venez de dire, c'est la seule position valable que le reste, c'est de remplissage, l'existence. C'est-à-dire, vraiment, je crois que tout ce qui n'est pas tragédie est dérisoire, est accidentel, et comme tel, ça intéresse la mairie ou l'histoire littéraire, n'est-ce pas, ou je ne sais quoi, n'est-ce pas. Mais enfin... Oui, bien sûr, mais nous sommes un peu loin du problème du métèque tel que j'avais prétendu au début le poser, et j'aimerais bien que nous y revenions avant de terminer cet entretien trop bref et fort difficile, et je m'excuse de vous l'avoir imposé sous cette forme, comment dirais-je, non, aussi peu préparée qu'on peut la dire toute improvisée. Là d'adorer, dites-vous, le métèque, ayant gaspillé la dose de délire qui lui échute en partage, n'a d'autres ressources que le désespoir. Il a perdu une patrie d'origine, il n'en a pas retrouvé une autre, ni une patrie selon la chair, selon la société, ni même, dites-vous, une patrie selon l'esprit, car au fur et à mesure qu'il donne sa foi et sa ferveur à des dieux, il s'aperçoit que ces dieux ne sont après tout que des idoles, et des idoles de bois pourri qui ne tardent pas à tomber en décomposition. Eh bien, croyez-vous qu'il s'agit là d'un destin susceptible de généralisation dans le monde actuel ? J'ai peur. Je crois, n'est-ce pas, que chacun, enfin, partout, est en train de devenir métèque dans l'univers. Et c'est par ce côté, en disant, généraliser ou métaphysique, si vous voulez, que mes divagations peuvent avoir un sens. Je crois vraiment que le métèque tel que je l'ai présenté est sur le point de devenir le modèle et la fatalité, plutôt, de tous les hommes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que il est évident que la terre n'est plus une patrie. Tout le monde, plus ou moins, a le sentiment d'un sentiment de provisoire et d'une fin. C'est le sentiment d'une fin qui fait qu'au fond, plus personne n'a de patrie. Enfin, il n'y a plus de patrie éternelle, il n'y a plus ce sentiment naïf d'un enracinement quelconque. Ce sentiment du provisoire qui va devenir forcément un sentiment tragique. Je crois que c'est ça qui explique